Pour faire la réserve fusil marin, on doit aller à Lorient pendant deux semaines pour faire une formation exclusive à la spécialité. Et à la suite de cela, on est affecté dans une base navale de la marine où on effectue tout ce que peut faire un fusil marin de réserve. Mon contrat, personnellement, en réserve, c'est un contrat de 50 jours qui est réparti tout au long de l'année, majoritairement pendant les vacances scolaires. C'est là où les réservistes sont le plus demandés pour pallier aux absences des militaires d'actifs. Avant nos patrouilles, on s'équipe FAMAS, Chargeur et HK. Pour nos patrouilles, nous sommes binommés. Je suis binommé avec mon chef qui est le pilote de l'embarcation Zodiac dans laquelle je me trouve. Nous avons pour premier rôle de dissuader toute personne à rentrer sur les bases de la marine à la protection des composants névralgiques de la marine nationale qui peuvent être des bâtiments à terre ou des navires qui sont amarrés dans les ports. Dans le monde civil, à côté du monde étudiant, je suis serveur dans un hôtel. Les deux sont signants ? Une journée type, j'arrive à 19h sur mon lieu de travail. Je m'occupe du service sans salle jusqu'à 22h30, du bar, et d'envoyer les rooms service aux étages pour les clients qui souhaitent manger en chambre. C'est ensuite, jusqu'à minuit, je m'occupe de la mise en place des petits déjeuners pour le lendemain matin, vu que c'est un hôtel, et je finis mon emploi à minuit, et puis je repars chez moi. Voilà, si, bon appétit ! Je conseille à un jeune qui souhaite s'engager dans la marine de ne surtout pas hésiter, de prendre les contacts qu'il faut avec le CERFA de sa région, et de se lancer dans cette aventure. C'est une excellente expérience. L'esprit de l'équipage est au quotidien. On fait énormément de sports, d'activités qui apportent énormément de choses dans la vie. Lancez-vous ! Lancez-vous ! Lancez-vous ! Lancez-vous ! Merci.